Shalom peuple de Dieu, si tu vois cette vidéo, je t'invite à ne pas passer à côté de cette vidéo et aussi de cette invitation. Je t'invite parce que j'organise une retraite spirituelle, cette retraite spirituelle est hautement, hautement, hautement prophétique. C'est une convocation solennelle que l'Éternel m'envoie lancer afin de pouvoir regrouper ses enfants dans quelque chose de particulier. Tu sais, plusieurs personnes font des prières, mais très peu sont ceux-là qui prennent du temps pour pouvoir entendre Dieu. Plusieurs personnes adressent des voix vers Dieu, mais ils ont ce défaut-là de ne pas se mettre à l'écart de la foule pour entendre Dieu. C'est ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Dans n'importe quelle forme de croyance ou de zone de méditation, il y a toujours ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Je t'invite à cette retraite spirituelle dénommée 2023. Qu'est-ce que tu nous dis? Que dit Dieu pour l'année 2023? Je suis l'apôtre Kivéry, je suis le président des églises 100 des miracles chrétiens. Nous sommes basés en Suisse et cette retraite spirituelle va se tenir ici en Suisse. J'aimerais inviter toute personne. Tu vois cette vidéo, c'est le moment pour toi de prendre à la disposition pour être là. Cette retraite spirituelle va te permettre de pouvoir pleinement te recharger, de pouvoir vraiment te recentrer sur toi-même, si les éléments véritablement importants dans ta spiritualité et surtout les éléments qui sont véritablement nécessaires à prendre en compte pour pouvoir avancer dans ce processus spirituel dans lequel tu es engagé en Christ. Donc cette retraite spirituelle, tu pourras ainsi participer en cliquant simplement sur le lien en description de cette vidéo ou bien simplement en appelant le numéro qui s'affiche dans la vidéo afin de pouvoir avoir toutes les informations et t'inscrire. C'est seulement 127 francs. 127 francs pour pouvoir avoir droit à la nourriture et aussi au logement, cela pendant deux nuits et trois jours. Ça va s'effacer ici en Suisse et dans une zone très éloignée, au sommet d'une montagne où nous allons être régroupés, nous allons pouvoir prier, nous allons pouvoir avoir à faire des exercices spirituels, nous allons pouvoir véritablement chercher la face de Dieu et recevoir cette puissance de Saint-Esprit afin d'entrer dans l'année 2023 avec force et efficacité. J'aimerais aussi préciser ceci, c'est la date qu'il faut retenir. Poste des congés, réserve déjà ton billet pour pouvoir être là à cette date. Le 16 décembre, le 17 décembre et prendre fin le 18 décembre 2022. Donc on prend la disposition pour être là, ce sera au château de Rotberg, c'est dans le canton de Souleur. Nous allons pouvoir nous réunir dans ce château-là qui est un château complètement chargé d'histoire. Nous allons pouvoir nous centrer dans cet endroit et pouvoir prier ensemble, méditer, mais surtout, surtout recevoir la parole de Dieu pour notre année 2023. Tu as quelqu'un qui est malade, tu travailles des situations au niveau de ta carrière professionnelle, tu travailles des situations au niveau de ta vie de couple, ou bien tu traverses une forme de solitude, ou bien tu n'arrives pas à comprendre ton ministère, ton appel, Peu importe ce par quoi tu es en train de passer, cette retraite spirituelle est la réponse que Dieu a suscité pour toi afin de pouvoir entrer dans l'année 2023 avec une pleine connaissance des choses qui t'attendent et des choses qui sont la priorité de tes actions. Que Dieu bénisse ta vie, j'ai pris plaisir à te lancer cette invitation. J'aurais vraiment mal de constater que malgré cette invitation, tu n'as pas pu cliquer sur le lien, mais ma grande joie sera de te voir, répondre à cette invitation et pouvoir passer ces trois jours avec nous dans ce château à Redberg. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te remplisse et que sa grâce, sa pavère te localise, qui te donne la capacité de pouvoir t'inscrire en payant cette minuscule somme qui est presque cadeau aux 127 francs suisses pour pouvoir participer à ce temps de bénédiction et de rechargement spirituel. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501